L'hebdomadaire conseil des ministres s'est tenu ce 30 novembre 2016. Parmi les dossiers inscrits à son ordre du jour, figurent plusieurs projets de loi. Au titre du ministère de l'administration territoriale, la décentralisation de la sécurité intérieure, il y a l'adoption du projet de loi. Ce projet porte régime juridique applicable aux fondations au Burkina Faso. Il y a également eu un avant-projet de loi qui a été adopté. Il porte projet de loi portant liberté religieuse au Burkina Faso. Il s'agit d'encadrer l'exercice de la pratique et des libertés religieuses, de garantir les droits de chaque citoyen à pratiquer la religion et de protéger la société comme toute forme de dérive en matière religieuse. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés et de l'étranger, nous avons un projet de loi portant l'autorisation de ratification de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges adoptés à Bali, en Indonésie, donc en décembre 2013. Cet accord permet d'accélérer les mouvements commerciaux, notamment en ce qui concerne le dédouanement des marchandises, y compris notamment les marchandises en transit. Plusieurs marchés ont été attribués lors de ce Conseil des ministres. Nous avons donc au niveau du ministère de l'Économie et des Finances adopté un certain nombre d'appels d'offres et de projets, notamment l'approbation des résultats de la demande relative aux études de faisabilité technico-économique et environnementale de la route nationale 11 Orodara-Banfora-Gawa-Batier-Péré-Frontière-de-la-Côte d'Ivoire. L'approbation également des résultats de l'appel d'offres pour l'aménagement d'environ 1000 km de pistes rurales reparties en 43 lots donc qui sont financés par le budget de l'État. Le Conseil des ministres terminé aux environs de 14 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !